Lorsque vous avez des problèmes ou alors lorsque vous faites face à des difficultés, dans votre cercle d'influence, il y a plusieurs comportements que vos proches vont avoir vis-à-vis de vous. La première catégorie de personnes, ce sont des personnes qui seront au courant de vos problèmes et qui vont rester totalement indifférentes, qui ne vont poser aucune action, qui ne vont rien dire et qui vont vous laisser vous battre afin que vous puissiez vous-même trouver la solution aux problèmes que vous avez parce que d'une part vous êtes un peu responsable des problèmes que vous rencontrez directement, indirectement et même parfois spirituellement. La deuxième catégorie de personnes, ce sont des personnes qui vont vous contacter pour en savoir un peu plus en ce qui concerne le problème que vous avez. Mais pas pour le résoudre, mais uniquement dans l'objectif d'obtenir plus d'informations sur le problème en question afin de mieux se moquer de vous et de dire « elle se prenait pour qui ? » « Il se prenait pour qui ? » « Maintenant, il lit l'heure. » « Oui, c'est violent. » Et d'obtenir donc un maximum d'informations pour continuer d'alimenter le problème que ce soit à travers des ragots ou du Kongossa ou toute autre forme de pratique. La troisième catégorie de personnes, ce sont des personnes qui vont venir vous poser une question qui en réalité est malsaine. « Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ? » « Comment est-ce qu'on peut t'aider ? » Ou alors, ce sont des personnes qui vont venir dire « Si tu as besoin d'aide, contacte-moi. » « Si tu veux que je fasse quelque chose, n'hésite pas à m'appeler, n'hésite pas à m'écrire. » En réalité, ce sont aussi des personnes malsaines qui parfois peuvent t'aider, peuvent te soutenir, mais veulent que tu te places dans la position de mandiant, que tu puisses commander afin que ces personnes qui vont se placer à une hauteur beaucoup plus importante puissent te traiter avec beaucoup de condescendance en disant « Oui, tu te croyais déjà arrivé, n'est-ce pas ? » « Maintenant, je vais t'aider. Viens me demander pardon. » « Viens, demande-moi de l'aide et je vais t'aider. » Espèce de crevard. En réalité, c'est ce que cela veut signifier. Il y a une autre catégorie de personnes qui vont venir pour en savoir plus, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans l'objectif de vous apporter une aide chirurgicale. Parce qu'elle peut vous aider, elle peut vous soutenir, mais elle n'aimerait pas vous apporter une aide dont vous n'avez pas besoin. Parce que parfois, vous avez faim, vous avez besoin de manger, et ce n'est pas le moment de vous dire « Viens, il faut qu'on aille regarder un film au cinéma. » C'est peut-être une aide, mais ça ne correspond pas exactement aux besoins que vous avez. Donc ce sont des personnes qui vont venir pour en savoir plus dans l'objectif de vous apporter une aide chirurgicale. Une autre catégorie de personnes, ce sont des personnes qui ne vont même pas vous contacter, qui ne vont même pas chercher à en savoir plus et qui vont immédiatement vous aider sans vous dire ce qu'elles ont fait. Cela veut dire qu'elles vont poser des actions pour vous aider. Parfois, vous n'allez même pas savoir que ces actions viennent de ces personnes. Elles vont rester anonymes. Vous allez voir les résultats de ces actions, mais parfois, vous ne sauriez même pas qui a posé ces actions. Ou alors, vous allez savoir, mais elles ne vont jamais vous dire « J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça pour te soutenir. » Il y a une autre catégorie de personnes qui vont poser des actions et qui vont tout faire pour que vous soyez au courant des actions qu'elles ont posées, afin que vous puissiez redevenir, ou plutôt devenir redevable. Cela veut dire qu'elles vont poser des actions. Elles vont vous dire tous les jours, « Voilà ce que j'ai fait. Voilà comment j'ai été soutenu. » Il y a des gens qui disaient ça et j'ai fait ceci. Avec ta difficulté, si j'ai posé telle action, « J'ai contacté telle personne, je lui ai dit, ça ne peut pas continuer comme ça. » Ce sont des personnes qui voudraient te faire comprendre que tu vois comment je te soutiens, n'est-ce pas ? Quand moi, j'aurai aussi des difficultés et que je vais te contacter, il faut aussi que tu me soutiennes. Et je ne veux pas entendre que tu restes indifférent ou quoi que ce soit. Ça, c'est une autre catégorie de personnes. Et dans cette catégorie de personnes, on a une variante qui est particulière. Parfois, ce sont des personnes qui sont proches et qui, à chacune de leurs actions, vont venir te dire, « Aujourd'hui, voilà l'action que j'ai posée. » Vraiment, avant-t-il, j'ai encore posé telle autre action. Tu vois comment je me bats, non ? Tu vois comment je me défends. Donc, vraiment, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, mais on va se battre. Il y a une autre catégorie de personnes qui, en réalité, émotionnellement et spirituellement, sont des personnes faibles et qui vont vous transmettre leur peur, leur frustration en vous disant vraiment, « Ouais, ton truc-ci, est-ce que ce n'est pas mieux de fuir les problèmes ? Parce que quand je vois ça, je sens que tu vas seulement mourir. Est-ce que tu vas même t'en sortir ? Ouais, la fesse va te laisser. Ce n'est pas mieux d'abandonner. Ce n'est pas mieux de capituler. Parce que quand je vois ça, c'est grave. En fait, ce sont des personnes qui vont vous transmettre leurs émotions de peur, qui spirituellement sont très faibles et qui peuvent vous pousser à vous dire vraiment, c'est vrai. La fesse-là est déjà très grave. Il faut que je puisse capituler. Et dans votre environnement, vous allez aussi avoir des personnes qui sont extrêmement téméraires, qui ne vont même jamais vous parler de ces problèmes, qui ne vont parler que de solutions, qui vont venir tout le temps avec des solutions, qui vont se montrer volontaires pour pouvoir faire ce qu'il faut faire, qui vont avoir des critiques pour vous dire voilà ce qu'il ne fallait pas faire et désormais voilà comment on fait et voici comment on fait et qui vont poser des actions qui parfois sont incroyables et qui sont extraordinaires. Et enfin, vous avez une catégorie de personnes qui vont vous dire non. Même parfois, quand vous allez leur demander de l'aide, ils vont vous dire non, je ne peux pas t'aider. Ça veut dire, ce sont des personnes qui ne vont pas rester indifférentes. Elles vont carrément dire non de manière péremptoire. Une façon de vous dire, le problème que tu as causé là, c'est la réaction par rapport à une des actions que tu as posées. Donc, tu dois corriger ça toi-même. Tu dois résoudre ça toi-même. C'est ça la maturité. Si un enfant ne tombe pas plusieurs fois, il se relève, il ne pourra pas apprendre à marcher. Si on t'aide trop comme on est de l'Afrique, si on te donne tout, si on te facilite la tâche sur tout ce que tu as comme difficulté, à un moment donné, tu ne comprendras pas que c'est difficile. Et on ne s'avoue pas bien ce qu'on a lorsqu'on ne s'est pas battu pour l'obtenir. Si quelqu'un t'offre une maison, ça ne correspond pas à la même valeur émotionnelle que quelqu'un qui a posé brique par brique jusqu'à voir sa maison monter avec le fruit de ses efforts. Donc ces personnes te disent non parce qu'en réalité, elles veulent te pousser à faire toi-même. Parce que ce qu'il faut retenir, et ça je l'ai appris d'un rappeur extraordinaire, le lyriciste de Bantou, il y a des personnes qui t'insultent pour sauver ta vie et il y a des personnes qui te félicitent pour te pousser à crever. Parce que lorsqu'on te félicite, tu prends de la graine. Lorsqu'on te félicite, tu deviens parfois prétentieux. Lorsqu'on te félicite, tu as l'impression que tu es devenu trop fort et du coup, quand tu penses être trop fort, tu baisses la garde et quand tu baisses la garde, on peut t'abattre plus facilement. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des personnes qui te félicitent pour que tu crèves. Il y a des personnes qui t'insultent, qui te calomnie, qui te diffament, qui te critiquent, qui atteignent un niveau comme Damso qui disait que tu vis dans leur tête, dans leur cerveau sans payer de loyer, mais qui en réalité le font pour sauver ta vie parce que ces personnes t'aiment. Avec toutes ces catégories que j'ai citées, désormais, tu connais qui dans ton entourage t'aime parce que ces catégories de personnes se retrouvent aussi même lorsque tu fais face à des situations heureuses. Et moi, je dis toujours qu'on reconnaît ceux qui nous aiment lorsqu'on vit le bonheur, lorsqu'on voit ceux qui aiment que nous soyons heureux. Parce qu'en réalité, lorsqu'on est heureux, étant donné que nous sommes dans une société qui, la plupart des fois, les personnes vivent dans des situations dramatiques, c'est difficile de rencontrer quelqu'un qui est content de te voir heureux, qui apprécie le fait que tu sois heureux, qui est sincère et qui veut que tu sois plus heureux en contribuant à ce que ton bonheur soit plus grand. En général, les gens t'aiment uniquement lorsque tu es plus petit. En général, les gens t'apprécient lorsque tu es le petit. Lorsque tu es celui qui a toujours un niveau inférieur. Mais quand tu commences à grandir, à te développer, ces personnes commencent à se dire « Mais pourquoi lui veut me dépasser ? » « Pourquoi lui, il veut réaliser ce que je n'ai jamais réalisé ? » Donc du coup, parfois, elles prennent une autre face de leur veste. Elles retournent leur veste. Donc, tu dois pouvoir analyser ce type de personnes dans ta vie pendant les moments heureux et pendant les moments malheureux. C'est très important. Et ça va te permettre de faire le tri parce que tu dois pouvoir agir avec beaucoup de diplomatie aussi. Tu dois pouvoir essayer de comprendre que voilà, tel, voilà comment il se comporte. Quand il y a quelque chose de malheureux qui m'arrive, il essaye de recenser tout ce qu'on dit de moi en mal et il vient me dire « Tu as encore suivi ça ? On a encore dit ça ? On a encore dit ça ? » Et ça, ce sont des personnes malsaines. Tu dois pouvoir identifier au travers de cette petite action simple et subliminale les personnes malsaines qui sont autour de toi et les personnes bienveillantes que tu dois pouvoir traiter avec beaucoup de soin. Et pour terminer, lorsque tu as un problème, tu dois te battre pour le résoudre. Personne n'est ton père, personne n'est ta mère, personne n'est obligé de t'aider. Personne. Donc, tu ne vas pas demander de l'aide à quelqu'un, il refuse, tu vas dire « Il a refusé de m'aider, il n'est pas obligé de t'aider. » Même tes parents ne sont pas obligés de t'aider. Ils ont déjà fait du mieux qu'ils pouvaient pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Même si vous avez rencontré des difficultés, même s'ils t'ont abandonné, même s'ils t'ont torturé, tu dois te battre. Tes problèmes, tu dois les résoudre toi-même. Et si tu as la grâce d'avoir des personnes qui te conseillent, qui t'accompagnent à les résoudre, c'est une grâce. C'est la série sur le gâteau, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, sache que tes problèmes, tu te bats pour les résoudre. Et si tu penses qu'il y a des gens qui vont t'aider et que tu considères déjà que quand j'aurai des problèmes, celui-ci va m'aider, je serai seulement là pour te rappeler qu'on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Rendez-vous demain pour une nouvelle chronique. Je vais laisser un lien en description de cette vidéo et en commentaire pour que tu puisses bénéficier de nos offres de début d'année si tu es intéressé à pouvoir bénéficier de notre visibilité. Porte-toi bien et bats-toi pour résoudre tes problèmes, mon frère, ma sœur. Un travail pro commence par un pro en SM. Change toute ta garde-robe, remplace tout par SM de la tête aux pieds. Désormais, tu t'habilles en SM, un avenir propre. commence par un style en SM. Par un style en SM. de la tête aux pieds.